Musique Artiste ultra célèbre à la production monumentale, je vous parle d'un véritable cumulard du monde artistique, un vrai poids lourd, comme on n'en fait plus, j'ai nommé l'unique, le magistral, Pablo Picasso. De près ou de loin, on a tous vu ses œuvres les plus célèbres comme Garnica, Les Demoiselles d'Avignon, mais saviez-vous que Picasso a été travaillé, obsédé, toute sa vie durant, par un monstre bien particulier, le Minotaure ? La trêve du peintre espagnol pour sa créature mi-homme mi-taureau remonterait à son plus jeune âge. Le jeune Pablo assistait alors à ce rituel ancestral consistant en un affrontement entre l'homme, le toréador, et la bête, le taureau. A 9 ans déjà, il réalisera cette peinture touchante intitulée Le Picador, qui témoigne de sa fascination précoce pour la tauromachie. Par la suite, il produira un grand nombre d'œuvres inspirées de la Corita. Parmi les plus fameuses, La mort du torero, peinte en 1933, et La course de taureau, réalisée un an plus tard. Dans les deux œuvres, l'artiste insiste sur la violence du combat entre le taureau et ses adversaires. Les expressions sont exacerbées, l'effroi, la douleur et la colère dominent. Les corps s'entremêlent dans une lutte chaotique d'une sensualité morbide. Ils subissent un processus de destruction et de déstructuration, tant narratif que pictural. Les couleurs vives s'affrontent par des contrastes radicaux, et les dominantes sont celles du rouge du sang, du blanc du cheval et du noir du taureau. On imagine bien comment l'artiste a associé la figure du Minotaure, cette bestiole archaïque et sacrée, prisonnière d'un labyrinthe, à celle du taureau prisonnier de la reine. Et comme pour le Minotaure, qui affronte le héros Thésée, le taureau se confronte à l'homme en combattant le taureau à d'or. Petit rappel, le Minotaure, corps d'homme à la tête de taureau, était enfermé dans un labyrinthe au cœur de la crête. Tous les 9 ans, ou chaque année selon les versions, ont lui balancé 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles en sacrifice, jusqu'au jour où le héros Thésée fut lui-même envoyé en sacrifice au monstre. Et ce dernier va rencontrer la belle Ariane, la demi-sœur du Minotaure. Ariane tombe amoureuse de Thésée et lui refile une pelote de laine pour qu'il évite de se perdre dans le labyrinthe. Finalement, le héros finit par rencontrer le monstre et lui règle son compte à grands coups de bave dans la tronche. Le Minotaure, figure tragique, possède donc une double identité, à la fois homme et bête, bourreau et victime. C'est un sujet parfait pour les artistes. Picasso va explorer le thème du Minotaure et il va ajouter à la figure du duo conflictuel homme-taureau ou homme-minotaure celle du cheval qui apparaîtra régulièrement comme troisième figure participant de cette lutte à mort. Plus largement, Picasso associe le Minotaure à la transgression et à l'animalité. Entre 1933 et 1936, il creuse cette idée et montre un Minotaure à la fois bestial et sensuel dans des scènes parfois intimes. Dans Dora et le Minotaure, Picasso représente sa maîtresse Dora Maar dans une bouleversante scène détreinte avec l'homme-taureau. Dans un paysage rougeoyant, le corps blanc de la jeune femme est renversé, offert aux caresses de son amant bourreau. Le tout exprime le désir avec une violence qui brouille les pistes entre pulsions charnelles qui lie les deux amants et lutte entre le monstre et sa possible victime. Monstrueux bourreau ou victime sacrificielle, le Minotaure dans l'œuvre de Picasso ne cesse de changer de peau. Il y apparaît comme un personnage énigmatique et fascinant, en pro aux pulsions humaines exacerbées par sa nature bestiale. Et si vous êtes bien attentif, vous constaterez qu'on retrouve jusque dans Garnica, le couple taureau-cheval, Minotaure-victime. Et ainsi, Picasso fait ressurgir, dans l'actualité la plus brûlante et la plus brutale de son époque, le mythe archaïque de la Grèce antique.